Les régions alawites, prises pour cible en Syrie depuis plusieurs jours, les rebelles multiplient les attentats suicides dans ces zones réputées favorables au régime de Bachar al-Assad. D'après ces images diffusées par la télévision d'Etat, deux attaques ont fait au moins 20 morts ce vendredi dans la province d'Ama, dans le centre du pays, dont 12 enfants. L'armée syrienne aurait-elle tué une cinquantaine de personnes dans des bombardements visant Alep ? A Homme, ce ville stratégique pour les deux camps, un accord aurait été trouvé. Il prévoit le retrait de près de 1200 rebelles de la vieille ville. Si ce retrait est avéré, il s'agirait d'une victoire importante pour le régime, car les rebelles ne contrôleront alors plus qu'un seul quartier de la ville. Des rebelles enlisés dans des guerres fratricides, le chef d'Al-Qaïda, Eman al-Zawari, a ainsi rappelé ses troupes à l'ordre, en demandant au front al-Nosra d'arrêter de lutter contre les djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant. Les deux groupes se disputent le contrôle de plusieurs régions du nord du pays.